Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, ce dimanche, le Seigneur doit répondre à la question du plus grand commandement qui en soi pourrait ne pas être une question agressive ni hostile, mais nous la recevons comme une mise à l'épreuve parce qu'elle est dans l'ensemble, dans la suite du chapitre 22, dans une série d'interventions qui cherche à piéger Jésus, à le provoquer, à se prendre les pieds dans son propre enseignement. Mais pour nous, évidemment, la question du plus grand commandement dépasse amplement les vues étroites de ceux qui interrogent le Seigneur. Je crois que la première chose que nous pouvons garder, et à l'un d'aspect pratique, c'est l'importance de l'Ancien Testament. On continue à lire l'Ancien Testament tous les dimanches, ça n'est pas pour rien. La loi ancienne n'est pas caduque. La preuve, c'est qu'on continue à la lire, mais vous voyez qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus se rapporte exclusivement à des versets de la Torah. Dans sa réponse, il donne un extrait du Deutéronome et un extrait du livre du Lévitique. C'est donc ainsi qu'il se définit, qu'il définit son enseignement, et nous allons le voir, qu'il met en lumière la dynamique interne de la vie chrétienne. Donc s'il est juste de concentrer son attention sur les évangiles qui nous racontent et qui nous rapportent l'enseignement du Seigneur Jésus, il faut comprendre comment le Seigneur lui-même nous montre que nous ne pouvons pas nous passer des éclairages de l'Ancien Testament sur son propre enseignement. Et c'est d'ailleurs saisissant de voir que sa réponse, qui cite donc deux versets, Jésus insiste bien pour nous dire que ces deux versets, en fait, ne sont pas différents. C'est-à-dire qu'il désigne la même réalité, mais qu'il la formule de deux manières différentes. Le premier verset, en Deutéronome 6, dit que le grand commandement, c'est d'aimer le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de tout ton esprit. C'est-à-dire, tu aimeras Dieu par-dessus tout et de tout ton être. Tu aimeras Dieu d'une telle manière que tu te livres sans rien retenir, que tu te livres à lui. Voilà le cœur de l'enseignement biblique. Et le Seigneur Jésus a-t-il vécu autre chose dans sa vie ? A-t-il fait autre chose, et nous le voyons éminemment sur la croix, que de se livrer sans rien retenir par amour de Dieu ? Et là encore, ce constat a des conséquences très concrètes, parce que ça veut dire, ça nous rappelle cette vérité essentielle que nous sommes créés par Dieu et que nous sommes créés pour Dieu. Notre raison d'être, notre bonheur et notre joie, c'est d'être orienté vers Dieu et de nous offrir à Dieu dans une réponse d'amour à son amour. Rien n'est plus important que cette réponse d'amour, et tout ce que nous vivons devrait contribuer à forger l'authenticité de cette réponse d'amour. Et le Seigneur cite aussi un verset qui donc dit la même chose, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que la Torah, j'insiste pour dire que c'est le Lévitique, la Torah qui nous oriente vers Dieu, nous oriente de la même manière vers le prochain. C'est-à-dire que l'amour que nous devons éprouver pour Dieu se manifeste et se vérifie dans l'amour que nous éprouvons pour le prochain. Alors nous pensons par exemple au célèbre verset de saint Jean qui nous dit, celui qui prétend aimer Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur. Présentant ainsi l'amour du prochain comme un lieu de vérification de l'authenticité de Dieu, de notre amour pour Dieu. Et on se souvient aussi comment le Seigneur Jésus dit, tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits, qui est un des miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous confirmons ainsi que lorsque nous aimons le prochain, c'est Dieu que nous aimons. Lorsque nous servons le pauvre, c'est Dieu que nous servons. Mais simplement, je voudrais insister sur le fait que ces deux versets nous orientent vers la place de Jésus comme unique médiateur, c'est-à-dire nous orientent et annoncent la double nature du Seigneur Jésus qui est vrai Dieu et qui est vrai homme. Le prochain, c'est lui, celui que nous aimons dans le prochain, c'est bien le Seigneur. Et la réciproque est vraie, c'est-à-dire que, puisque le Seigneur est celui dont le cœur vivant met en application le cœur de la Torah, eh bien il est le premier à aimer son prochain comme lui-même. C'est-à-dire que le Seigneur, quand il nous aime, il nous aime de l'amour dont Dieu s'aime, qui est l'amour trinitaire, la vertu théologale de charité, qui est l'Esprit-Saint. Il n'y a donc pas de plus grand commandement que ces deux versets réunis, puisqu'ils nous apprennent qu'on ne peut aimer Dieu en vérité que dans le Christ, et qu'on ne peut aimer l'homme en vérité que dans le Christ. Et vous voyez que cette longue formulation peut finalement se résumer à une simple phrase. Le plus grand commandement, qu'est-ce que c'est ? C'est de vivre en chrétien. C'est vivre en Christ et par le Christ. Et c'est ainsi que, ne reniant aucun de ces deux versets, mais au contraire les portant à son accomplissement, en les vivant, en s'y soumettant lui-même, le Seigneur Jésus nous invite à comprendre comment il tire de ce trésor du neuf et de l'ancien, et qu'il proposera plus tard une autre reformulation, qui est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ? » C'est-à-dire non seulement d'un amour divin, mais « Il nous a aimés jusqu'au bout, jusqu'à la croix. » Que cette semaine soit pour nous l'occasion de nous réapproprier la grandeur vertigineuse de la nature mystérieuse de notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, unique médiateur, en qui nous entrons dans la vérité et la plénitude de l'amour. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !